Musique Salut les terriens, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Laurent Baffi. En P1, c'est toi ? Ça me fait plaisir de te recevoir. Tu vas vraiment faire des vannes gratuitement ce soir ? Gratuitement ? C'est cadeau, c'est pour moi. Putain, j'ai pas l'habitude. Ça va, t'as l'air en forme ? Ça va, tout va bien. C'est ton régime black tennis pétard toujours ? Ouais, ouais, mais j'ai un peu levé le pied sur... Le tennis. Laurent Baffi, mesdames, messieurs, voilà. Champéin, Champéin ! Y a pas de P2 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 ! Alors Laurent, en P1, nous serons que tous les deux. Nous parlerons de toi, de tes origines, de ton enfance, de tes études, de ton parcours, de tes succès, de tes échecs. Et tu répondras à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut continuer à porter des jeans et des baskets après 50 ans, Laurent ? Alors... J'ai amené mes pompes ! J'ai amené mes pompes pour toi, tiens. T'as des pompes ! Ouais ! Je les mets que pour toi ! Ah ouais ! Que pour toi ! C'est la première fois que je te vois sans basket ! Oui, je pense qu'on peut être en basket ! Regarde les rockers ! Y a des baskets orthopédiques maintenant ! Y a des... Alors en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous... Deux balle-train ! De ceux qui ont fait l'actualité de l'année... Oh les has-been en P2, P3 ! Non, non ! Nadine Morano ! Oh les ringards ! Qui est l'unichargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. C'est sur elle que repose l'emploi des jeunes en France. On n'est pas dans la merde ! Toujours en P2, nous accueillerons Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu star en 2010, et qui nous parlera du magazine qu'il lance pour tous ses fans, Passion Mélenchon ! Jean-Luc nous parlera également de son livre Qu'ils s'anaillent tous chez Flammarion ! Le problème, c'est qu'il risque de partir avec l'argent ! Ouais ! En P3, après Lezapine et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Muriel Rousset, victime du Médiator ! Ah ouais, 500 morts ! T'as pas une vanne là ? Parce que mes auteurs, ils ont rien trouvé là ! Non, Médiator non, parce que ça parle un peu aux guitaristes, mais... C'est pas une vanne, tu vois... Ça va faire 2000 morts, cette histoire ! C'est pas drôle, mais ça va faire 2000 morts ! C'est pas drôle, non ! Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens ! Et le groupe est vraiment le parfait ! Alors, Laurent Baffine, rebonsoir ! On va commencer par le livre Être drôle pour les nuls, dans lequel vous révélez, Laurent, les secrets de votre humour. C'est rajouter connard à la fois de chaque phrase ! Voilà, en gros ! En gros, il y a des petits ficelles comme ça, comment aurais-tu ? Connard ! Puis c'est dans la demi-teinte... Voilà, c'est un peu fin pour certains, mais voilà ! Dans la finesse ! Alors, toujours la promo Europe 1 ! C'est quoi ce bordel ? Le dimanche de 11h à 12h, dans la case de Francis Blanche et de Jean-Yann ! C'est gentil ! Je suis honoré de succéder dans cette liste de noms prestigieux ! Vous avez appelé l'émission « Vous êtes bien » sur RTL, vous avez écrit sur les murs « I fuck Lagardère », vous n'êtes toujours pas viré, mais tu perds la main ou quoi ? Je pense que Bompard n'a pas eu les couilles de me virer, et Oliven, je pense que si c'est pas une petite tarlouse, il va le faire très vite, quoi ! Bon, et en même temps, j'ai pas envie d'arrêter, parce que je m'y amuse, je m'y sens bien, et c'est ma danseuse, c'est ce que je préfère faire ! Elle est drôle, l'émission, oui ! Et puis, il y a le One Man Show, Laurent Baffi est un sale gosse, au Splendide, tous les soirs, à 21h30, jusqu'en janvier ! Alors, vous dites, le One Man Show, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai commencé par le faire, par procuration, en écrivant pour Jean-Marie Bigard ! Exactement ! Et quand on tombe sur un Stradivarius, on n'a pas envie de se mettre au violon soi-même ! J'aurais plutôt dit une grosse caisse, moi, mais bon ! Non ! Alors, ensuite, vous avez fait de la radio, de la télé, du théâtre, vos amis vous poussaient, mais vous n'avez pas voulu le faire n'importe comment, ça a pris un peu de temps, ce One Man Show, quand même ! Oui, parce que j'en ai parlé pendant 10 ou 20 ans, et puis j'avais très peur de le faire, et puis finalement, je me suis dit, je vais le faire à 40, je l'ai fait à 50, c'est un peu un délire, c'est un peu expérimental, et puis, bon, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui meurent, c'est la vraie vie, quoi ! Oui ! Alors, le principe, c'est jouer avec les gens, vous les faites monter sur scène, vous les déguisez, c'est unique, il n'y a que vous qui faites ça, Laurent ! Oui, oui, puis c'est interactif, il y a des coups de téléphone, on ne sait pas sur qui on va tomber, on peut appeler les flics, c'est sans filet, parce que s'il n'y a personne au téléphone... C'est très risqué comme système ! C'est très risqué ! Et si ça ne marche pas, vous faites quoi ? Il y a toujours un truc qui marche, et quand ça ne marche pas, les gens pensent que j'ai fait exprès ! Parce que les gens sont cons, il faut le rappeler ! Vous dites, je joue avec les gens comme on joue d'un instrument, c'est un savoir-faire ! Exactement ! Un savoir-faire que j'ai développé jeune dans la rue, en faisant des blagues, et c'est vrai que les gens, il faut savoir les alpaguer, les faire monter dans l'énervement, voir quand ils sont à fond, les faire redescendre ! Quand on me dit, comment tu t'es jamais pris un pain dans la gueule ? C'est que je regarde dans l'oeil, il me dit, mec, et quand je sens qu'il va taper, je calme le jeu ! Et voilà ! Alors, c'est vrai que vous avez été un seul gosse très tôt, dès l'âge de 8 ans, vous faites des canulars de base, c'est-à-dire que le dimanche, quand les gens s'habillaient pour faire leur promenade, en poussant leur landau, vous mettiez des pétards dans des crottes de chiens, Laurent, pour qu'ils explosent sur leur passage ! Et un jour, la mèche a merdé, ça m'explosait à la gueule ! Et je ne l'ai plus jamais refait ! Mais au fond, vous avez bon cœur ! Ouais, je suis un bon gars ! Vous dites, cela va en faire sursauter quelques-uns, mais au fond, je suis quelqu'un de bienveillant ! C'est vrai que j'aime bien donner l'image du dernier désenculé, mais que j'aime bien la bienveillance ! Oui, ça me parle ! Vous avez une phrase formidable ! Je dis des horreurs, mais mes yeux disent le contraire ! Il faut que dans l'œil, la personne voit qu'il n'y a pas d'agression, qu'on est complice ! Il faut rire avec la personne et pas contre elle ! Je ne dis pas que je réussis toujours ! Il y a des fois où j'ai merdé, où je n'étais pas fier, ça m'est arrivé plein de fois ! Mais j'aime bien quand les gens partent contents ! Sinon, moi, je ne vais pas être à l'aise ! Vous avez déjà pris un coup de boule ? Non ! Non, parce qu'en plus, ce n'est pas ma cam ! Ça fait mal, ça pète le nez, ce n'est pas du tout mon truc ! Il y a une phrase d'Henri Calais que vous citez souvent, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ! » Oui, je n'ai lu que ça d'Henri Calais, mais j'adore cette phrase ! Je la trouve très très belle, très littéraire et très vraie ! Oui, c'est vrai ! Tout vaut la pipe ! Alors, vous dites « Je crois qu'à la base, j'ai un cerveau malade, je cherche sans arrêt des idées, des situations difficiles, mon cerveau est un véritable laboratoire ! » Mon bureau, c'est ma tête, en fait ! Alors, c'est bien parce que ça me permet de travailler dans toutes les situations, et c'est épuisant parce que je ne me repose jamais, et je suis toujours en ébullition parce que j'ai toujours une pièce, un film, un truc, et voilà, j'ai du mal à me détendre ! C'est-à-dire que même en vacances, vous emportez votre cerveau ! Si je ne reviens pas avec une pièce de théâtre, ce ne sont pas des bonnes vacances ! Alors, les premières idoles, c'était Jacques Roulan et Jacques Le Graal, la caméra invisible ! Oui, je reproduisais les trucs, le billet avec le fil de nylon, ça, ça m'a bluffé ! Pour moi, c'était très moderne à l'époque ! Parce que nous, on a vécu une époque très très chiante ! Il y avait une chaîne en noir et blanc, il n'y avait rien de drôle ! Et le général de Gaulle ! Oui, il y avait de Gaulle ! Je vous ai compris, il n'avait compris personne, en fait ! Et on s'emmerdait grave ! Alors, évidemment, à cause de ça, vous ne faites pas trop vos devoirs, Laurent ! Non, ce n'était pas trop mon truc ! Alors, vos parents vous mettent dans une école de comptabilité ! C'est-à-dire qu'à 15 ans, moi, je voulais tout arrêter ! L'école, pour rentrer dans la vie active ! Et ça angoissait beaucoup mes parents, ils trouvaient ça un petit peu jeune ! Et puis, c'était une grosse bagarre ! Finalement, j'ai cédé, je n'avais pas le choix ! En expliquant à mes parents que j'allais perdre un an pour rien ! Je ne serais jamais comptable ! Alors, vous quittez l'école à 16 ans, ensuite faites des petits boulots ! Tous les petits boulots ! Serveur, livreur, groom, barman... Veilleur de nuit, barman... Animateur de clubs de vacances... Pendant une semaine ! Et c'est là que vous montez sur scène pour la première fois ! Un animateur était parti, et le mec m'a dit « Demain, tu passes un truc ! » Et j'ai écrit un sketch la nuit que j'ai passé le lendemain ! J'ai triomphé, parce que les gens étaient bienveillants, ils sont en vacances... Mais j'ai eu tellement peur que je ne dis plus jamais ! Oui, c'est ça ! Vous voulez être comédien, vous courez les castings, vous faites de la figuration dans des films... Et ça vous traumatise, en fait, d'être à l'image, d'être sur scène ! Un comédien, c'est quelqu'un qui peut tout faire, qui peut rire, pleurer sur commande ! Moi, j'en étais totalement incapable ! Et puis après, bon... Avec l'avènement de Coluche, je sentais que je voulais être comique, mais ce n'était pas si simple ! Ouais ! Alors, c'est Jean-Marie Bigard qui jouera vos textes ! Alors, c'est l'époque de la classe, du lâcher de salopes... C'est vous qui avez écrit, je crois pas, au 11 septembre pour Bigard, non ? Non, il l'a écrit tout seul ! Et je vais chez le pape avec Sarko, c'est vous ? Alors, moi, j'ai écrit 2-3 vannes, mais je crois qu'il les a pas faites au pape ! Ouais, il les a pas faites ! Non ! Il y a eu une after après, où ils se sont détendus, ils ont fumé un pet, ils ont chopé deux meufs... Après, il y a Bouvard, il y a Fun Radio, avec Vas-y, fais-nous rire ! C'est là qu'on se rend compte ! Voilà ! Vous devenez le premier sniper de la télévision française ! Thierry, on va tutoyer, déjà ? Voilà, je sais que tu as lancé le mot sniper, mais je récuse ce terme ! Sniper tire dans le dos, moi, je suis un franc-tireur ! Voilà ! Il y a une syllabe de plus, mais ça me correspond mieux ! C'est bien ! Bon, ensuite, Canal+, avec Bafi, vérifie la pub ! Oui, et puis, une année petite, je suis avec Gildas ! Alors, Gildas, il vous mettez la main sur le genou pour pas que vous parliez ! Ouais ! Pourquoi il avait peur de vous ? Ben non, le mec, ça faisait 15 ans qu'il faisait ça, il avait pas l'habitude qu'on lui coupe la parole ! Il était dans ses fiches, voilà ! Et puis moi, j'étais ailleurs pour d'autres problèmes, et puis après, j'ai décroché, j'ai laissé filer l'affaire, et puis voilà ! Mais c'était dur, hein ! Ben, c'était une année perdue qui n'avait aucun intérêt, je me suis jamais autant emmerdé ! Et puis, c'était une erreur totale, quoi ! C'est comme l'année en compta, un peu ! Exactement pareil ! Mais mieux payé ! Sans comparaison ! Après, il y a Fars Attack, Burger Quiz, et puis, vous attaquez le théâtre avec beaucoup de succès ! D'abord Sexe, Magouille et Culture Générale, avant Toc Toc et Un Point C'est Tout ! Alors, vous êtes très pro, hein ! Vous comptez les rires ! Et tous les soirs, j'écris des nouveaux effets pour améliorer ça ! Il y a quoi ? Il y a 400 rires par soir, non ? Oui, je suis monté à 430, mais oui ! Un spectacle en dessous de 300 rires, pour moi, n'est pas un spectacle comique ! Ah, putain, c'est trop fort ! Et la moyenne, c'est oui, 380 en moyenne, et voilà ! Et puis alors aussi, quand on sort de la pièce, on doit remplir une fiche de satisfaction ! D'appréciation ! On met, les gens mettent une note sur 20, ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé, c'est très précieux ! Et c'est une Bible ! Les gens savent tout, les gens disent tout ! Ils disent si l'ouvreuse a été mal aimable, s'il fait trop chaud, s'ils n'aiment pas le début, ils disent tout ! Et je le fais depuis 10 ans, et je le ferai toute ma vie ! Alors ensuite, on s'est retrouvés pour Tout le monde en parle ! Et là, vous êtes parti, Laurent, dans votre aventure cinématographique, les clés de bagnole ! Et là, c'est le drame ! Non mais voilà, j'ai fait mon film, c'était un rêve, ça m'a coûté une fortune, mais un rêve n'a pas de prix ! Et en plus, je l'ai fait d'une façon un peu, pour être maudit, je l'ai fait d'une façon un peu prétentieuse ! C'est que je voulais faire un film culte, et je pense y être arrivé ! Je suis fier de l'avoir fait, parce que ce n'était pas possible, et moi quand on me dit que ce n'est pas possible, ça me déclenche ! Et là, personne n'applaudit, c'est incroyable ! Non, 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 parce qu'il ne faut pas... Ça ne mérite pas des applaudissements, ça mérite juste de l'admiration ! Et là, ça m'arrive bien ! Alors, on connaît votre passion pour les animaux, Laurent ! Et les blaireaux ! Et les blaireaux ! Quel animal conseilleriez-vous à un zoophile pour une nuit, Laurent ? Le meilleur pour le cunnilingus, incontestablement, c'est le fourmilier ! Et de même, par exemple, pour la fellation, le meilleur, c'est... C'est ta mère ! Vous-même, vous avez eu une aventure pendant très longtemps avec une gruse cendrée, Laurent, non ? Oui, avec une gruse cendrine ! Non, j'ai eu une aventure avec des animaux, par exemple une taupe, alors ça c'était le hasard total ! J'ai pas décidé de coucher avec une taupe, c'était l'été, j'étais nu dans mon jardin, j'ai dû m'asseoir sur un terrier ! Elle, elle a cru que c'était une galerie, elle a enquillé le hasard, tu vois ! Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Davy ! Et nous accueillons Nadine Morano ! Et Jean-Luc Mélenchon ! J'ai dit que tu les accueilles en P2 ! Oui ! Nadine, bonsoir ! Bonsoir ! Alors, Nadine, vous étiez secrétaire d'Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, vous êtes devenue ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ! Ministre ! Eh oui ! Attendez, attendez ! Faut quand même dire que juste avant le remaniement, vous avez déclaré aux Parisiens, Nicolas Sarkozy est un visionnaire à l'international, comme de Gaulle ! Il a deux qualités, le courage et la capacité de faire face à l'adversité ! Ça a dû lui faire plaisir ! Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, je le pense vraiment ! Non, sérieusement ! Sérieusement ! Donc vous êtes ministre et c'est sur vous que repose désormais l'emploi des jeunes en France ! Waouh ! Mais c'est un beau défi ! Il faut une révolution culturelle dans notre pays ! Il y a un vrai problème d'orientation ! On a trop tendance à guider les jeunes, soi-disant vers des filières nobles, alors qu'il n'y a que des filières ! Et il faut beaucoup plus de professionnalisation ! On voit d'ailleurs que les jeunes qui sont passés par une formation professionnalisante ont 70% de change de trouver un emploi à la sortie ! Donc le vrai défi, c'est d'abord de changer les mentalités ! Il vaut mieux être un plombier qui travaille qu'un historien au chômage ! On peut aussi être un historien au travail ! Oui, avec des notions de plomberie ! Il n'a pas tort ! Il y a bien des métiers... Il y a dans notre pays un préjugé de classe et de caste contre tous ceux qui font des formations professionnalisantes parce que beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit ! Par exemple, un garçon ou une fille qui fait un bac professionnel chaudronnier, la plupart des gens pensent qu'on fait des chaudrons ! Oui, ça me saoule déjà ! Mais non, on fait de la géométrie dans l'espace, on fait des carlingues de bateaux et d'avions ! Ça, c'est juste ! Et là, il va falloir frapper fort ! On peut commencer par l'apprentissage, on peut devenir ingénieur, on peut devenir chef d'entreprise ! C'est aussi facteur de promotion sociale ! Bien ! Nadine, donc il y a eu le remaniement ministériel ! Oui ! Alors, il n'y a plus de ministre de l'identité nationale ! Oui ! Ah, mais bon débarras ! T'es marrant ! Comment on va savoir qui est un vrai français maintenant ? Comme d'habitude, on va demander les cartes d'identité parce que c'est aussi bête que ça ! En plus, la France, tu l'aimes où tu la quittes ! Donc ça le mérite comme ça, d'être clair ! Je trouve que c'est un peu dommage de le réduire à comme ça une analyse de phrase « Qu'est-ce qu'un bon français ? T'as ta carte d'identité ! » Non, c'est au-delà de ça ! C'est un comportement, c'est le respect de nos valeurs, c'est le respect de nos institutions, c'est tout ça ! Alors, Nadine, remaniement ministériel, mais également remaniement vestimentaire ! Quoi ? Je la regarde ! Ça vous va bien, madame ? Pas mal, non ? Oui, ça n'a pas trop plu à ma mère, mais... Ah, c'est pas ta mère ! Je crois, Nadine ! Je crois que vous n'avez pas fini d'être l'idole des jeunes pop ! Je vous trouve très très bien, il paraît que Benjamin Lancart a mis un poster de vous au-dessus de son livre ! Vous êtes au courant ! Mais c'est vrai ! Nadine, vous êtes la star des dancefloors de l'UMP, c'est vrai ! Moi, j'adore danser, je ne vais quand même pas m'excuser d'aimer danser ! Ça fait 20 ans que je vais aux universités d'été des jeunes ! Ça fait 20 ans que je danse, ça fait 3 ans qu'on s'intéresse à la soirée de danse lorsque j'y suis, depuis que je suis au gouvernement ! En fait, avant tout le monde s'en fichait réellement ! C'est vrai que j'allais ouvrir la Nadine Morano Dance School pour apprendre à danser aux gens de droite, Nadine ! Nadine Morano, mesdames, messieurs, ministre, femme et danseuse ! Bien ! Alors Jean-Luc Mélenchon ! Rebonsoir ! Moi, je ne me serais pas laissé faire, vous êtes quand même limite ! Pourquoi ? Parce que moi, je ne sais pas ! Tu ne sais pas danser, toi ? Si ! Très bien, mon gars ! Eh ben alors ! Bon, pourquoi on va la chercher parce qu'elle danse ? Ils trouvent ça bien ! Ah bon ? Ton parti de gauche, là, vous ne dansez pas, vous ? Ils en ont pris des danses ! C'est vrai aussi ! Alors, Jean-Luc Mélenchon, rebonsoir ! En un an, vous êtes devenu une star ! Ah bon ? Pas un jour sans qu'on parle de vous ! Votre livre « Qu'ils s'en aillent tous » chez Flammarion fait un carton ! Vous avez fait un tabac chez Michel Drucker ! Est-ce qu'au moment du mercato, vous allez quitter le parti de gauche pour un plus grand parti ? Vous savez, mais tout n'est pas à vendre ni à acheter, mon cher, dans la vie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis le même homme, il s'est passé que quelque chose a changé dans le fond du pays, qui fait que ma manière d'être, autant que mon discours, entre en résonance avec un état d'exaspération, qui n'est pas seulement tourné contre ce gouvernement en particulier, il est tourné contre un modèle de société, du chacun pour soi, de l'égoïsme, de l'argent roi, en tout, pour tout, sur tous les sujets ! Bien ! Alors, vous allez faire le joli cœur chez Drucker ! Pourquoi ? Il y avait quelqu'un à séduire ? Drucker, peut-être ! Ou le peuple ! Mais les autres, vous leur mettez plein la gueule ! Chabot, Pujadas, Deniso, Fogiel, Ferrari, Lapix... Personne ne trouve grâce à vos yeux ! Vous savez que si ça continue, vous allez être invité dans une salle émission, c'est Motus ! Ça les empêche pas de m'inviter ! Lénine disait une phrase là-dessus, il disait « Les capitalistes, nous vendrons la corde pour les pendre ! » C'est vrai ! Il fait applaudir Lénine ! C'est n'importe quoi ! Alors, Jean-Luc, on va passer maintenant aux personnalités qui ont fait l'actualité de l'année. D'abord, le black-odor politique de l'année, et c'est Alexis Brézet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Pour le black-odor du meilleur homme politique, les nominés sont François Fillon, qui gouverne la France depuis 3 ans et conserve 58% d'opinions favorables. Dominique de Villepin, qui a pris sa carte à l'UMP tout en devenant l'opposant numéro 1 de Sarkozy. Ramayad, parce que... bah... Ramayad ? Mais finalement, the winner is... Jean-Luc Mélenchon ! Mélenchon a bientôt l'âge de la retraite, et pourtant, en 2010, il n'a fait qu'une bouchée du jeune Besancenot. Mélenchon, ancien sénateur socialiste, a piqué la place du petit facteur gauchiste. Au régional, le parti de gauche a rassemblé deux fois plus de voix que le NPA. Alors que la plupart des hommes politiques cherchent à nous endormir... a des fins politiciennes. Mélenchon, lui, nous réveille. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. 70% des Français trouvent que notre société est de plus en plus inégalitaire ? Pas de problème ! Mélenchon a la solution. Avec lui, les riches peuvent trembler. Ah oui, si on a beaucoup d'argent, on a de grosses raisons de s'inquiéter. Mais c'est pas pour ça que je m'inquiéterais. Ça c'est clair, au-dessus de 360 000 euros, je prends tout. 70% des Français n'ont pas confiance dans les journalistes ? Pas de problème ! Mélenchon est là pour leur rabattre le caquet. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. 70% des Français trouvent que la réforme des retraites est injuste ? Eh ben pas de problème ! Mélenchon exige un référendum sur le sujet. Le chef de l'État avait dit « je n'ai pas de mandat ». Donc, il fait un référendum puisqu'il est si sûr de son affaire. Il va expliquer au peuple, moi j'explique le contraire et on vote. Et s'il a gagné, je la ferme. Mais si j'ai gagné, il remballe sa retraite. Alors à force d'entendre Mélenchon défendre systématiquement l'opinion du peuple... Ceux qui dans cette société n'ont jamais le droit à la parole. Pas étonnant qu'on le traite de populiste. Mais dites-moi, quand le peuple n'a plus confiance dans ses élites, est-ce que c'est forcément le peuple qui a tort ? En tout cas, en 2012, c'est le peuple qui décidera. À voter ! Mélenchon compte bien se présenter avec un objectif ambitieux, être le candidat de gauche le mieux placé à l'issue du premier tour. Mélenchon peut-il battre DSK ? C'est vrai qu'on peut en douter. Mais DSK est-il vraiment un candidat de gauche ? Ben là aussi, le doute est permis. Voilà, c'était le Black Odor politique de l'année, mis en image de Julien Grappe. Alexis Brézé, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bienvenue parmi nous. Donc voilà, le Black Odor vous a été décerné, mon cher ami, par la rédaction de l'émission Un Big Up. Est-ce que vous êtes heureux ? Ah oui, oui, il faut verser les sous au parti. Je crois qu'en fait, il veut le Black Odor 2012, pas 2012. Ah ! Oui, voilà, il a raison. Vous auriez voté pour qui, vous, cette année ? Fillon, ça pouvait se faire. Quand on voit d'où il revient, ça pouvait tout à fait se défendre. Oui, Fillon. Jean-Luc Mélenchon, ça se défend aussi absolument ? Toi aussi ? Oui, je pense qu'il a explosé cette année. On sent beaucoup de sincérité et pas de langue de bois. Ça fait tellement du bien de voir un mec qui parle normalement et avec passion. Et oui, je pense qu'il mérite ce titre, oui. Moi, je ne partage pas du tout les idées de Jean-Luc Mélenchon. Personne, personne. Je pense qu'il nous pendrait volontiers avec la corde que l'ennemi lui aurait vendue s'il vient au pouvoir, donc je ne suis pas absolument pressé. Mais je dois lui reconnaître deux grands mérites. C'est d'abord de placer le débat politique sur le plan des idées. Et ça nous change du débat sur le calendrier des primaires du PS ou de la diagonale du centre qui va faire son petit parti, pas son parti. C'est plus intéressant. Et à mon avis, il a un deuxième grand mérite. C'est d'avoir vu, et il était temps que quelqu'un à gauche le voit, qu'il fallait parler au peuple. Ça fait 20 ans que la gauche a perdu le peuple. Sarkozy en a pris une partie. Mélenchon essaie de parler au peuple. Tu ne dis rien là, tu ne bouges pas, tu écoutes là. Non, mais je ne dis rien, écoute. Bois du petit lait parce qu'il y en a d'autres qui sont moins sympas avec toi. Et puis ça ne sera pas tous les jours comme ça. Et puis il y a Huchon. Il vous trouve quand même, mon cher, plus grave que Le Pen. Valls, Valls, Valls dit que vous êtes un danger pour la démocratie. Laisse aller, c'est une Valls. Comme Bandit considère que vous labourez les terres du Front National. Oui, c'est très choquant, c'est blessant. Ou alors les mots ne veulent plus rien dire. Et donc être comme ça, tout embrouillé, tout mêlé à quelque chose qui est le contraire de ma vie politique, c'est très blessant. Et surtout de la part de gens avec qui j'ai passé des années de combat politique. Je pense qu'au sens entier du terme, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Et je pense qu'ils sont tellement arrogants, tellement sûrs de leur puissance que tout leur est dû, que quiconque leur résiste les énerve à un point qui ne s'encombre même plus de raisonnement. C'est directement de l'injure. Moi, je crois que vous parlez au peuple comme Le Pen parle au peuple, comme Sarkozy a parlé au peuple et que dès quelqu'un parle au peuple, on le traite de populiste, ce qui est grotesque. Mais le point commun, c'est de s'adresser aux classes populaires. Et la bataille, ça sera est-ce que c'est Sarkozy qui le récupère, est-ce que c'est Marine Le Pen, est-ce que c'est Mélenchon ? Et la sincérité aussi. Je crois que ce qu'on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon, parce que moi aussi, je ne partage pas ses idées politiques. Mais en revanche, il le dit clairement avec une vraie sincérité et une analyse de ses idées. Il me semble normal qu'on écoute ce que chacun propose à son pays. Moi, je ne me suis pas caché. Je ne suis pas resté comme les autres à faire de la Grèce, tranquillement au chaud au bureau national. Qui se propose-t-il d'avoir comme candidat pour représenter la gauche le directeur du FMI ? Je ne dis pas que le FMI, c'est le FMI, mais c'est ça qu'on propose quand on est de gauche. C'est inouï, une situation pareille. Et c'est moi qui suis l'homme bizarre. Mais non, c'est eux. Je ne suis pas à l'extrême gauche, je suis banalement de gauche. Alors, ce que vous dites vous, c'est très simple. C'est-à-dire, pour résoudre la crise, on peut s'en prendre soit au capital, soit au travail. Moi, Mélenchon, je m'en prendrai au capital. Je ne ferai pas suer le burnous. Voilà, vous êtes de gauche. Je refuse de faire ça et vous verrez, peut-être que j'ai tort dans le temps et dans l'histoire. Mais pour l'instant, il y a autant de signes qui vont de mon côté que de signes qui vont dans le sens inverse. À l'heure à laquelle nous parlons, il y a un tout petit pays, l'Islande, qui a décidé à 95%, les gens ont décidé qu'ils ne régleraient pas les dettes des banques. D'accord ? Voilà. Bon, c'est un tout petit pays, c'est l'Islande, ce n'est pas la France, etc. Mais ils l'ont fait. Et juste derrière, ils ont convoqué une assemblée constituante. C'est-à-dire exactement ce que je raconte dans mon livre. Tout à fait. Et on m'a traité de haut en me traitant de populiste. Bah, apparemment, il y a un peuple entier qui est devenu populiste. Il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, dans sa façon de s'adresser au peuple. Il y a un truc dont vous ne parlez pas, c'est de la nation. Vous ne parlez pas d'immigration, de sécurité. Est-ce que ce n'est pas ça qui a piégé Chevènement, qui parlait de grandes théories sur l'Europe et qui ne parlait pas aux gens du peuple, de ce qui concerne le premier chef, l'immigration et la sécurité ? Je n'ai pas de problème avec la nation. Je parle de patrie républicaine. Je ne définis pas la nation française à partir de la couleur de peau, de la religion, de l'origine, de l'ethnie. Je le définis par son régime politique et l'adhésion à ce régime politique, la République. Et quand ce n'est plus la République, pour moi, ce n'est plus tout à fait la France. C'est pourquoi la France du maréchal Pétain, pour moi, ce n'est pas tout à fait la France. Ça vous arrange Mélenchon ? Il va faire perdre la gauche en 2012. Il va y avoir un deuxième tour, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Ça, c'est la propagande socialiste. Je pense que les gens, ils votent pour une personnalité qu'ils veulent voir chef de l'État et sur un projet de société qu'ils veulent voir appliqué. C'est ça, d'abord. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, en 2012, vous n'aurez pas un deuxième tour du front de gauche contre le représentant de la droite. Parce que la société, elle aura à se demander alors qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que c'est ceux de droite ou est-ce que c'est ceux qui sont de gauche qui peuvent nous amener à la sortie ? Et ça, c'est noble et digne. Tout ce qui va consister à brouiller ce débat-là pose problème. Et aujourd'hui, je suis au regret de vous dire que les socialistes passent leur temps à brouiller ce débat-là. On ne comprend plus qui est de droite, qui est de gauche. Parce que si on ne vous permet pas de comprendre, comment voulez-vous choisir ? Très bien. On continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de l'année avec le black odor culture de l'année. Pour le black odor du meilleur artiste, son nominé. Danny Boone, qui avec les ch'tis sur TF1, a fait plus d'audience que Sarkozy sur trois chaînes. Ce n'est pas possible. Gérard Depardieu, l'artiste total, aussi marrant sur scène qu'en coulisses. Non, pourquoi tu veux que je t'en parle, salope ? Et René Lataupe, pour l'ensemble de son œuvre. Mais finalement, the winner is... Le prix Goncourt 2010, Michel Houellebecq ! Contrairement à ce snobinard de Godard qui a boudé l'Oscar... Les salauds savaient qu'ils étaient les salauds. Houellebecq était aux anges en recevant le Goncourt. Dans tous les gens qui vont découvrir mes livres grâce à ce prix... Cache ta joie, Michel ! J'espère que je ne les décevrai pas. Houellebecq rêvait de décrocher le Goncourt pour enfin devenir comme Marc Lévy. J'ai encore écrit un bouquin. Pas pour le succès, il est déjà traduit en 30 langues. L'avantage, quand t'es Marc Lévy, c'est que les critiques peuvent cracher sur ton bouquin... C'est Nathalie. Moi, c'est Nathalie. Tu t'en fous ! Les gens l'achèteront quand même. Eh ben, le Goncourt, c'est pareil. Moi, je suis toujours reconnaissant aux choses qui marchent. Pourtant, Michel n'a pas à se plaindre. La plupart des critiques le considèrent comme un grand écrivain. C'est une vraie langue française, mais sans taper à l'œil, sans fouillis. C'est ça, le problème. Le critique pense que pour apprécier le génie d'un écrivain, il faut soi-même être un mec un peu génial. Tout le monde peut le lire. Est-ce que tout le monde peut tout comprendre du livre ? J'en sais rien. Du coup, pour éloigner le commun des mortels, la critique a présenté Houellebecq comme un écrivain maudit, sulfureux et sinistre. Mais vous savez quoi ? Michel, c'est un marrant. Son acteur préféré, c'est De Funès. Ravi Jacob et un chef d'œuvre. J'adore de bout en bout, gendarme de Saint-Tropez. Quant à son côté sulfureux, c'est franchement du pipeau. La preuve, il a fait l'éloge de Jean-Pierre Pernault dans son dernier bouquin. Voilà, de très très belles images. En fait, Houellebecq revendique son statut de petit artisan pour casser son image de grand artiste, celle qui intimide le public. Bah, soyez pas intimidés ! Vous savez que pour son concours, Michel a carrément recopié quelques passages de son bouquin sur internet. C'est pas touchant ce grand écrivain qui se comporte comme un petit écolier ? C'est beau comme du Marc Lévy. Voilà, c'était le Black Odor Culture de l'année, mis en image de Julien Grappe. Alors, Michel Houellebecq, Black Odor Culture de l'année. Nadine, vous auriez voté pour lui ? Non. Vous auriez voté pour Sarkozy, vous ? Non, je... Non. Non, moi, j'aurais pensé plutôt à Simone Veil, qui vient de faire son entrée à l'Académie française, qui a écrit son dernier livre, Ma vie. Si on fait une rétrospective sur 2010, c'est elle que j'aurais choisie. Oui. Toi, tu la détestes, Simone Veil, je crois. Comment tu m'as scotché ? Non, j'ai beaucoup d'admiration comme Simone Veil, comme la majorité des Français. Tout le monde adore Simone Veil. Moi, on me demande pas mon avis, mais... Si, si, attends. Alors moi, j'aurais voté... Non, non. Pardon. D'abord, Monsieur Mélenchon. Tu étais en P1 ? Oui, tu étais en P1, mais là, on est en P2. C'est Mélenchon qui répond d'abord. Jean-Luc... Ah ben, elle la retourne, oui. Il est Black Odor Politique de l'année en même temps. C'est vrai. Jean-Luc, à qui auriez-vous décerné ce prix, Jean-Luc ? Je suis incapable de dire ça. Quoi ? Non, j'aime trop de gens, je lis trop de trucs. Mais à qui, alors ? Non mais bon, j'en sais rien. Bah, c'est évident. À qui, tu vois ? Bah, à moi ! Est-ce que vous avez vu mon spectacle splendide à 21h30 ? Non, mais je vais vous le dire. J'ai jamais... J'ai toujours été rebelle. Je détestais qu'on me dise ce que je devais lire. J'avais horreur de ça. Donc, j'ai toujours lu au hasard. Je rentre dans une librairie. Je regarde le début de l'histoire, les 50 premières lignes. Alors, il y a eu des erreurs. Mais quand même, j'ai eu beaucoup de chance comme ça. Il y a un truc qui vous plairait beaucoup chez Houellebecq, c'est la vision qu'il a de la France du futur, qu'il faut certes éviter. C'est un pays complètement désindustrialisé qui est devenu un musée pour les touristes chinois. Il est réactionnaire et anti-libéral et anti-capitaliste. D'accord, mais moi, quand je lis un auteur, ses idées politiques, d'accord, ça compte. Mais ce qui m'importe, c'est... C'est une vision esthétique. Bon, je lis pas ça pour lire de la politique. Pour ça, ça va, ma vie en est remplie. Le président et la princesse, t'as aimé ? Non, je l'ai pas lu. Mais peut-être que j'ai eu tort. À la fin, il a niqué. Il vient d'en faire un autre sur Napoléon à gagner la campagne de Russie. Donc, cette année, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le prix Goncourt qui a eu le Houellebecq. Et non pas Houellebecq qui a eu le prix Goncourt. Il faut dire que les prix sont quand même très discutés, comme vous le savez, mon cher. Bien, alors on continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de l'année avec le Black Odor Média de l'année. Pour le Black Odor du provocateur de l'année, sont nominés François-Marie Bagné, l'ami des vieilles, pour son apparition à la manif contre la réforme des retraites. Rien n'est plus beau qu'un rassemblement. Éric Cantona, le révolutionnaire, qui a failli faire sauter tout le système. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. Alors, c'est pas de javis. Georges Frèche, paix à son âme, sélectionné pour l'ensemble de son œuvre. Et finalement, the winner is... Julian Assange ! Le fondateur de Wikileaks, c'est vraiment le roi de la provoque. Il fait des trucs que même Rémi Gaillard n'oserait pas faire. Provoquer un quart de flic, c'est courageux. Mais se mettre toutes les polices du monde à dos, c'est quand même le croix au-dessus. Rendez-vous ! Avant son arrestation, un éditorialiste américain s'étonné même que les services secrets n'aient pas exécuté Julian Assange depuis longtemps. Franchement, si c'est ça les méthodes de l'armée américaine, faudrait les dénoncer sur Internet. Ben justement, c'est ce qu'a fait Julian Assange. En avril dernier, il a mis en ligne sur Wikileaks la vidéo d'un hélicoptère américain ouvrant le feu sur un groupe de civils. Les pilotes sont morts de rire, les douze civils, eux, sont morts pour de vrai. Et pourtant, aujourd'hui, les Américains considèrent que le vrai criminel dans cette histoire, c'est Julian Assange. Ben oui, pensez à tous ces espions américains planqués à travers le monde. À cause de Wikileaks, quick, on risque de les retrouver étranglés dans leur chambre d'hôtel. Alors ok, ok, admettons que toutes les vérités ne soient pas bonnes à dire. Reste une question. Qui décide de ce qu'on a le droit de dire ? En balançant tout sur Internet, Julian a répondu à sa façon. Tout le monde a le droit de tout savoir. D'ailleurs, cette envie de tout savoir sur tout, c'est un peu le propre de l'homme. Regardez les Américains. Grâce à leur réseau d'espionnage échelon, ils sont capables d'intercepter tous les mails, tous les fax, tous les coups de fil de la planète. Et après ça, vous dites que c'est Julian Assange dont il faut se méfier. Alors franchement, si on devait mettre un visage sur Big Brother, pas sûr que ça soit celui de Julian Assange. Voilà, c'était le Black Odor Média de l'année, mis en image de Julien Grapp. Nadine, vous auriez voté pour Julian Assange ? Je l'aurais mis dans une catégorie à part totalement irresponsable et dangereux. Quand ils montrent des soldats américains qui tirent à bout portant sur des civils, quand même, c'est bien de montrer ça. Ça montre un peu ce que font les Américains. Je me méfie toujours des images, en plus. La transparence absolue sur tout, non. L'information, oui, évidemment, lorsqu'il y a des massacres, lorsqu'il y a des erreurs… Là, c'est un massacre. C'est un massacre, là. Ces images-là, pardon, elles ne sont pas dans la dernière livraison. Pas du tout. C'est un vieux truc. C'est un vieux truc. Là, la dernière livraison dont on parle, il n'y a pas d'idée politique, d'ailleurs. Il n'y a pas idée de dénoncer. Ce n'est pas comme dans les années 70, New York Times, qui sortaient les trucs contre la guerre du Vietnam. Là, c'est juste, on met tout sur la table. Quand ils sortent la liste de tous les sites stratégiques américains aux États-Unis et en Europe, on peut se dire qu'il y a des gens qui vont s'en servir. Quand ils sortent ce que tous les pays arabes ont demandé qu'on bombarde l'Iran, ça peut peut-être, dans une zone qui est une poudrière, provoquer des trucs. Donc, il y a un moment... – Donc, vous n'auriez pas voté pour lui ? – Non, je n'aurai pas voté pour lui. – D'accord. Jean-Luc Mélenchon. – La transparence absolue sur les télégrammes diplomatiques, alors ça, c'est un problème. Mais un problème pour qui ? Parce que les opinions sont au courant de ce qui se passe. Par contre, dans le sens inverse, Madame Morano, vous n'avez pas de problème à ce que les États-Unis d'Amérique aient une transparence totale sur votre compte en banque, le mien, celui de ce monsieur et celui-ci. L'accord SWIFT, en deux mots, un organisme européen permet la jonction de tous les systèmes bancaires. D'accord ? Il s'appelle SWIFT. Les Américains ont demandé, au nom de la lutte contre le terrorisme, le droit d'entrer dans SWIFT. Ils l'ont fait avec l'accord de SWIFT qui n'a demandé l'autorisation à personne. Il rentre donc dans les comptes bancaires de tous les Européens. – Mais il faudra bien un truc comme ça quand vous prendrez l'argent des gens qui gagnent plus de 360 000 euros ? – C'est ça, ironisé. – Mais vous voyez… – Il vous faudra des fichiers. – Mais je ne suis pas américain, ce détail vous aura échappé. – Vous ne ferez pas ça sans fichier. – Écoutez, ce détail vous aura échappé. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui est en train de regarder votre compte en banque, ce sont les États-Unis d'Amérique. – Vous êtes obsédé par les banques, là. – Je vois que la transparence ne vous dérange pas. Dans ce cas-là, ça ne vous dérange pas que les États-Unis d'Amérique surveillent les comptes en banque de qui ils veulent dans le monde alors que nous n'avons pas l'autorisation de regarder les leurs. Mais par contre, vous êtes gêné par le fait que les télégrammes diplomatiques soient rendus lisibles aux citoyens. – Si ils étaient si forts, tous ces machins ne seraient pas sur la plate. – Mais vous, franchement. – Moi, ça m'a fait marrer quand même. – Bonne question. – Alors, bonne question. – Moi, c'est la seule question qui m'intéresse. – La question que vous vous poserez bientôt, c'est de savoir si, en plus, tout ça n'est pas un coup tordu. Parce que quand même, tous ces télégrammes diplomatiques, ils ont une caractéristique commune. Les États-Unis d'Amérique, c'est les gentils. Ils font un bon travail, ils s'intéressent à ce qui se passe. On leur demande de faire la guerre à l'Iran. Eux n'ont pas l'intention de la faire. Ça sent le coup tordu. – Moi, il y a un truc auquel je ne crois pas. C'est l'histoire du petit gars, du petit Piu Piu, qui, d'un seul coup, fait partir des milliers, des centaines de milliers. – Avec un CD de Lady Gaga qui l'a guidée. – C'est quand même bizarre. – Et voilà, ce sera le mot de la fin. Alexis, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Nadine Morano. – Thierry, pardon, excuse-moi de t'écouter. Il faut refaire le lancement, parce que tu as cité les P2 en premier. Et il faut citer le P1 en premier. On refait juste le lancement. Vas-y, juste au lancement, vite. – Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Baffi, Nadine Morano, Jean-Luc Mélenchon. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Muriel Rousset. – Bonsoir. – Alors, Muriel, vous avez pris du Mediator ce médicament des laboratoires Servier, prescrit au départ aux diabétiques en surcharge pondérale, mais pris par la suite par beaucoup de gens qui désiraient perdre du poids. Résultat, d'après vous, ceci a été la cause de votre opération du cœur en 2007, à l'âge de 39 ans. Et vous dites que votre vie est désormais celle d'une petite vieillée. – Tout à fait. – Mediator, black odor du scandale 2010. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. – Alors, Stéphane Guillon, mesdames, messieurs, bonsoir. – Il n'est pas censuré, alors. – Stéphane, vous allez nous faire ce soir vos prévisions pour 2011. – 2011, oui. – Voilà. À vous, Stéphane, pour les prévisions 2011. – Janvier 2011, l'année commence mal avec l'ablation de l'œil de Martine Aubry. Mars, expulsion de Jean-Luc Delarue en Roumanie, alors qu'il se trouvait à bord de sa caravane pour dispenser des conseils antidrogues. – Mars, toujours. Une bonne nouvelle pour Carla Bruni. La première dame annonce qu'elle est enceinte. – Il n'y a pas de quoi se réjouir. – Avril, suite aux affaires d'espionnage à France 24, Christine O'Krent et Bernard Kouchner prennent la fuite. Interpol lance un mandat d'arrêt international contre ceux qu'on surnomme désormais les Ceausescu de l'audiovisuel. – Avril, toujours. Inquiétude au PS, il y aurait plus de candidats aux primaires que de militants. – En mai, François-Marie Bagné retrouve l'amour. Son cœur bat désormais pour Noël Meyer, l'héritière des galeries Lafayette. D'après les spécialistes, cette romance ne devrait pas s'éterniser. Madame Meyer ne possédant que 900 millions d'euros sur son compte. C'est ce que lui donnait Liliane en trois semaines. – Juin, première échographie pour Carla Bruni. Tout va bien, c'est un garçon, même si le fœtus semble très agité. En outre, pas grand-chose. Incarcération d'Éric Woerth, mort de Berlusconi dans les bras d'une pute. François Fillon, candidat à la présidentielle 2012. Malaise vagal de Nicolas Sarkozy au Cap-Nègre lorsqu'il apprend la nouvelle. Septembre, à trois semaines des votes des militants, la primaire socialiste s'intensifie. Putes, salopes, menteurs, chiennes, traîtres, vendus. Des débats sereins et constructifs, selon Martine Aubry. Deuxième échographie pour Carla Bruni. Tout va bien, même si l'enfant est de très petite taille et bouge de plus en plus. Octobre, gros scolaire d'Audrey Pulvar. Après le score d'Arnaud Montebourg au primaire, 0,2% des voix. Perdre mon boulot pour qu'il se prenne une telle branlée, c'est du gâchis. En novembre, nouvelle échographie pour Carla Bruni. Le bébé bouge beaucoup trop, Carla doit rester alité. Inquiétude du personnel soignant, le petit serait-il atteint de la tremblante du mouton ? Novembre toujours, José Bové, Cécile Duflo, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Noël Mamère, Dominique Voinet et Brice Lalonde candidats à la présidentielle 2012. Le PS crie au plagiat, préférez que la droite l'emporte plutôt que quelqu'un de chez nous, c'est notre stratégie. Les nouvelles lois sur l'immigration sont un succès. Un étranger naturalisé français depuis dix ans et un jour tue un gendarme. J'en rêvais depuis longtemps, a-t-il expliqué, mais je voulais pouvoir le faire sans perdre ma nationalité. Décembre, nouvelle idylle pour François-Marie Bagné. Le photographe a été aperçu en compagnie de Lili, un yocchar de trois ans et demi à qui la propriétaire du Negresco a légué sa fortune. Lili me rappelle Madame Bettencourt, a déclaré Bagné. Et comme elle, elle fait ce qu'on lui dit, donne la papatte et s'oublie sur le canapé. Décembre, Carla Bruni accouche, naissance de Nicolas Junior. C'est un très beau bébé. Il paraît qu'il a beaucoup de choses de moi. Il est très colérique. Il pèse 1,2 kg. Quand il est sorti, je croyais qu'avec la tête, finalement, il y avait deux petites jambes. J'ai voulu le prendre dans les bras. Malheureusement, le personnel soignant m'a dit, Monsieur le Président, c'est pas possible. Un bébé secoué, c'est très emmerdant. À chez Ecoservice Pédiatrie, ils l'ont déjà surnommé le marsipilami. Moi, je l'adore, mais Carla veut qu'on le fasse piquer. À l'année prochaine, merci beaucoup. C'était Stéphane Guillaume de Prédiction de Milan. Stéphane Guillaume, on peut vous retrouver ici. Lise en guillaume. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Muriel Rebonsoir, vous êtes née le 11 mai 1966 à Lyon, parents fonctionnaires, employés de mairie. Vous êtes l'aînée d'une famille de trois enfants et vous vous occupez des deux petits comme une deuxième maman. Vous êtes donc très bienveillante, dynamique, rieuse. Après le collège, vous voulez rentrer rapidement dans la vie active. Vous faites un BEP de secrétariat administratif. Il faut dire que dès l'âge de 15 ans, vous aviez rencontré votre amour. Tout à fait. À 18 ans, vous vous mariez. Oui. Et à 19 ans, vous êtes déjà maman. Tout à fait. D'un petit Mickaël. D'un petit Mickaël. Votre vie professionnelle se passe également très bien. À 20 ans, vous êtes attachée de direction dans une entreprise d'informatique. À 24 ans, vous entrez à la mairie de Lyon. Oui. Et à l'âge où la plupart des femmes cherchent l'âme sœur, vous vous divorcez déjà. Oui. Alors là, vous en avez marre de passer vos journées devant un ordinateur dans un bureau. Vous vous mettez à bosser dans des bars et des restaurants. Et c'est à cette époque que vous rencontrez le père de votre deuxième enfant. À l'époque où vous êtes serveuse dans une discothèque de la banlieue lyonnaise qui s'appelle l'arc-en-ciel. C'est cela. En 1998, le deuxième enfant Calvin né. Vous êtes heureuse. Très heureuse. Mais la grossesse, vous a laissé quelques kilos en trop. Que je n'arrivais plus à éliminer. Oui. Donc, j'ai entendu parler de médiator car c'était vraiment le médicament qui était à la mode. Tout le monde en parlait. Oui. Je me suis fait aider, oui, avec ce médicament qui était un coupe-fin. Oui. Et je ne savais pas du tout à l'époque qu'il était donné pour les diabétiques. C'était l'allié de la minceur, de la forme pour rester belle, pour rester dans le cou. Six mois après, donc les résultats sont satisfaisants. Grâce au médiator plus le régime, vous avez perdu 8 kilos. 10. Pas mal. Mais en 2003, vous généralement si dynamique, si pétillante. Oui. Vous sentez une immense fatigue s'abattre sur vous. A l'époque, vous gériez quand même 70 couverts. D'un seul coup, vous n'arrivez plus à faire votre travail. Vous n'avez jamais été malade auparavant. Jamais. Jamais. Donc, vous vous dites, c'est l'âge. Moi, je voyais la chose comme ça parce que j'avais jamais été malade. Et je me suis dit, bon, il est peut-être temps que j'arrête ce travail et que je retourne travailler dans les bureaux. Vous inscrivez à la NPE. Malheureusement, il vous sera très difficile de retrouver du boulot, Muriel. Très difficile. En même temps, j'étais de plus en plus fatiguée. Donc, oui, je recherchais un emploi, mais c'était difficile. Alors, vous êtes au chômage depuis un an, quand les kilos reviennent. Oui. Et là, médiator. Ben oui. En plus, c'est remboursé par la sécu. Oui. Donc, c'est pas cher. Et vous y allez, vous recommencez au médiator. Le médecin vous prescrit une cure de 6 mois. De 6 mois, oui. Voilà. En 2005, vous êtes toujours au chômage, mais en fin de droit cette fois. Oui. Vous avez deux enfants à charge. Vous vous retrouvez au RMI. Et là, évidemment, bon, l'inaction. Très difficile. Le stress. La déprime. Les kilos reviennent. Troisième cure de médiator. Tout à fait. Cette fois, 6 mois. Oui. En décembre 2005, vous êtes hospitalisé deux semaines pour une pneumonie qui est assez facilement guérie, il faut le dire. Oui. Dix jours d'hospitalisation et puis sortie d'hôpital. C'était début décembre. Voilà. Mais avant votre départ de l'hôpital, le médecin-chef vous propose une échographie du cœur. Une fois rentré chez vous, vous vous dites finalement, ma pneumonie est guérie, qu'est-ce que je vais aller m'embêter à faire cette échographie du cœur. Mais votre fils vous pousse. Quand je suis rentrée à midi et j'avais rendez-vous à 14h, je me suis dit non, j'étais fatiguée, je n'avais pas envie de retourner. Et là, mon fils, qui à l'époque avait 19 ans, m'a dit non, maman, il faut y aller, tu ne l'as jamais fait, c'est une occasion. Oui. Alors, quand vous êtes allongée sur la table, vous remarquez que les internes sont très inquiets en vous regardant. Oui. L'une dit qu'elle va chercher un cardiologue. Un confrère, oui. Et elle vous dit, si vous étiez ma sœur, je ne vous laisserai pas dans cet état. Tout à fait. Quand le cardiologue arrive, il y a un malaise. D'abord, il y a le silence total. Oui. Et puis, il m'annonce que j'ai une valve qui fonctionne très difficilement et qui est complètement calcifiée. Donc là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait du tout. Oui. Il vous annonce que l'une de vos valves cardiaques est en très mauvais état. Très mauvais état. Et qu'une opération à cœur ouvert est absolument nécessaire. Tout à fait. Je me suis dit, ce n'est pas possible. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Je suis quand même allée voir un autre cardiologue en espérant qu'il me dise, ils se sont trompés. Mais non, le diagnostic était le même. Plus que le même. En fait, vous n'aviez pas une valve cardiaque endommagée, mais deux. Et gravement. Et là, ça devenait très urgent. Alors, avant l'opération, vous êtes prévenu, vous ne pourrez plus avoir d'enfant et vous serez obligé de prendre des anticoagulants jusqu'à la fin de vos jours. Tous les jours. Sinon, risque d'AVC. Ou d'arrêt cardiaque. Oui. La veille de l'opération, vous dites au docteur, si je ne fais pas l'opération, il me reste combien de temps à vivre ? Et il vous dit deux, trois mois tout au plus. Parce que j'avais envie de reculer un petit peu cette opération. J'avais très peur. Bien sûr. Et quand il m'a annoncé deux mois, trois mois et avec plein d'interrogations, je me suis assise sur le lit résigné, en fait. Oui. J'avais plus de choix. Alors là, vous embrassez vos enfants un peu comme si vous ne deviez plus jamais les voir. Ça a été très dur de ne pas leur faire, de ne pas leur transmettre ma peur. Oui. Et j'avais d'ailleurs décidé de ne pas en parler à ma mère parce qu'elle est très émotive. Et en réfléchissant, je me suis dit, non, je n'ai pas le droit de faire ça. Si toutefois, je ne me réveille pas, elle m'en aurait voulu. Alors, suite à cette opération à cœur ouvert, vous avez des douleurs absolument intenables dans la cage thoracique. Malgré la morphine. Et le médecin vous dit, parce que lui, il avait vu évidemment l'état des valves cardiaques. Il vous dit, Madame, vous étiez à trois semaines d'un arrêt cardiaque massif. Oui. Je n'aurais pas pu fêter mes 40 ans, en fait. Oui. Je ne serais pas arrivée à mes 40 ans. Alors là, vous découvrez la peur de mourir, évidemment. La terreur. Parce que les médecins, finalement, ils ont un recul de 20 ans. Alors, je comptais 40, 50, 60. Et après, il se passe quoi ? Ah oui. Et vous savez, j'ai eu très, très peur de mourir. J'ai été terrorisée. Même après l'opération, j'ai pleuré des sauts de larmes. J'ai téléphoné à mes parents, à mes sœurs. Mon seul souci était mes enfants. Promettez-moi que vous ne les laisserez pas. Promettez-moi que vous serez là pour eux. Parce qu'on n'a pas peur, pour nous, dans ces cas-là. On pense aux gens qu'on aime, surtout. Bien sûr. Évidemment, cette opération vous condamne à l'inaction. Ce qui fait que vos kilos reviennent. Et là, quatrième cure de Médiator. Et oui. Parce que loin de penser que c'était ce médicament qui faisait ces choses-là. Et finalement, c'est en 2009 que vous découvrez le livre de Irène Frachon. Oui. Alors, Irène Frachon, elle est au CHU de Brest. C'est une dame formidable que j'ai eue au téléphone, qui m'a beaucoup réconfortée. Qui m'a dit qu'elle connaissait mes valves du fait que le chirurgien qui m'avait opéré avec six autres personnes avait fait une publication médicale tellement mon cœur était une énigme. L'état de mes valves était une énigme. Et quand j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, vous savez, Madame Mousset, moi, quand j'ai vu l'état de vos valves, je savais que vous étiez une patiente qui avait pris du Médiator. À la lecture du livre, vous êtes prise de panique. Là, vous allez sur Internet et vous découvrez que vous n'êtes pas toute seule dans ce cas-là. C'est là que vous prenez conscience, en fait, de l'influence du Médiator sur l'état de vos valves cardiaques. Et vous décidez de porter plainte. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre 1976 et 2009, plus de 500 personnes seraient mortes en France à cause du Médiator. Pourtant, un autre médicament chimiquement proche et du même laboratoire, l'isoméride, avait été retiré du marché en 1997. Alors, les effets néfastes du principe actif du Médiator sur les valves cardiaques ont été démontrés aux USA en 2000. En Suisse en 1998, il avait été déclaré hautement toxique en Espagne en 2003. Donc, est-ce que la vie d'un Suisse ou d'un Espagnol est plus précieuse que la vie d'un Français ? Je ne pense pas. Si ce produit avait été retiré en temps voulu, quand Irène Frachon a tiré la sonnette d'alarme, aujourd'hui, je ne serais pas là. Je ne serais pas malade. Je serais quelqu'un de libre, d'une maman normale. Alors, aujourd'hui, les autorités sanitaires demandent à tous ceux qui ont pris du Médiator de consulter un médecin. Oui. Mais ça fait quand même 5 millions de patients. Ça fait beaucoup. Alors, Servier, c'est un laboratoire extrêmement important. C'est le deuxième laboratoire français, derrière Sanofi Aventis. Et le propriétaire, M. Servier, a déclaré, en parlant de ce scandale, c'est un bruit médiatique disproportionné. Quand vous entendez ça, vous réagissez comment, Myriam ? Je deviens folle. Je deviens folle. Parce que tout le monde en parle, tout le monde s'en mêle. Et eux, c'est le silence radio. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, si je suis là, s'ils pouvaient me regarder, je leur poserais une question. Je leur demanderais, si ça avait été leur femme, leur fille, un membre de la famille, ou ne serait-ce qu'un ami, est-ce qu'ils auraient accepté de leur donner ce produit ? Oui. Non. Non. Et tout ça a été fait pour des raisons économiques. Et on ne peut pas accepter ça. Ça bousillait notre vie. Je ne suis plus libre. M. Mélenchon ? Ça, c'était effarant. Mettre un petit bémol sur au moins une chose. Tous les médecins n'ont pas prescrit médiateur. Bon. Il s'agit d'abord maintenant de prendre des mesures pour que ceux qui sont malades sans le savoir puissent aller se faire soigner dans de bonnes conditions, quelle que soit leur fortune ou leur pas de fortune. Ça, c'est la première chose. Après, il faut quand même un peu réfléchir, parce qu'une chose pareille est possible. Les dirigeants des firmes pharmaceutiques, tout le système qui est en place, qui préfère prendre des risques que de perdre de l'argent, et qui pousse à la consommation d'un produit qui est de notoriété publique et dangereux. C'est interdit ailleurs. Est-ce que vous pensez que Servier devrait être entendu par les autorités ? Quand même, il faut bien qu'il assume sa responsabilité, cet homme. Enfin, pour le moment, lui, il parle à personne. Non, mais j'espère au moins qu'il ressent une responsabilité humaine. L'industrie pharmaceutique, c'est quand même une des accumulations de profits les plus fabuleuses du pays. L'autre là-bas, il a encore sa belle vie devant lui. Les gens qui ont été pris dans cette histoire, c'est terminé. Il faut les toucher là où ça leur fait mal à eux. Alors, je vais faire mon... Et c'est le pognon, c'est tout. ... mon cantonin, quand vous achetez des médicaments, si vous voyez Servier à médicaments égales, achetez l'autre. Oui. Non, mais il faut déjà les mettre à la taxe. Il faut qu'ils assument financièrement leurs responsabilités à l'égard des personnes qu'ils ont rendues malades. Donc, c'est à eux de prendre ça en charge. Il faut que les responsabilités soient déterminées, d'abord. Rendues malades. Il faut vraiment... Il faut les résultats de l'enquête sur tous ces sujets. Oui. En tous les cas, merci de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Salut les Terriens, avec Laurent Baffi, en P1. Laurent est un salle d'os, actuellement au Splendide, et le dimanche à 11h, sur Europe 1. Nadine Morano, merci. Nadine Morano, ministère de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Jean-Luc Mélenchon, président du Front de Gauche, pour qu'ils s'en aillent tous chez Flammarion. Alexis Brézé du Figaro Magazine et Muriel Rousset. Et puis, n'oubliez pas le sac à sapin d'Handicap International, 5 euros pour une bonne action. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Grolande.com, pour les abonnés à 20h50, pour elle, avec Vincent Lindon et Diane Crugère. On se retrouve le 8 janvier, et d'ici là, bonne fête à tous ! Salut ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! Et pour être sûr de ne rien rater de l'autre... ... ... ...